Vite ça, vite ça. Oui, il a dit ça. J'ai dit, hein. Attends, attends, on va voir avec le VAR. Je vais voir, on va voir avec le VAR. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ta compétition basée sur la culture foot de thé, carolo préféré. Vous connaissez l'adage, on commence tout doucement à être habitué. Il y a forcément trois épreuves, deux participants et donc forcément un seul gagnant. Direction les quarts de finale. Alors qui rejoindra les autres quarts de finaliste ici, qui fera partie des 8 meilleurs joueurs du Sporting Charleroi à connaître le football ? Ça se passe tout de suite. Et aujourd'hui, on est forcément avec un homme qui manie le ballon extrêmement bien. Voilà, je suis content de t'avoir, Adem. Merci. Bonjour et bienvenue d'ailleurs dans le Zebra Quiz. Tu me disais, t'es pas nécessairement le mec qui regarde le plus de matchs, mais ça va aller. Tu vas pouvoir... Je pense que ça serait un match équilibré. Les hommes, comme on dit. Les hommes, c'est important parce qu'à côté, effectivement, il y a Jules qui est là. Jules, il est prêt, il est chaud. Je suis contente de te revoir. Comment va la santé ? Très bien, très bien. Je suis bientôt de retour. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. C'est bien que vous soyez, en tout cas avec moi. Je suis très heureux parce qu'on démarre tout de suite directement dans le vif du sujet, les amis. C'est forcément la première épreuve. C'est le portrait zigzag. Alors, le portrait zigzag, il est très, très simple. Je vais vous décrire soit un entraîneur de football, soit un joueur de football et vous allez devoir me donner la réponse. Forcément, vous commencez aussi à être habitué, mais on va le répéter pour les nouveaux qui commencent à arriver. S'il y a la réponse dès le premier indice, c'est 4 points. Deuxième indice, 3 points. Troisième indice, 2 points. Et puis, le dernier indice, forcément, ce sera un petit point de consolation. Vous l'aurez compris, le premier thème, c'est donc 4 points. Il y a 4 points. Il y a 3 possibilités. Ça veut dire que c'est déjà une épreuve, si je calcule bien Adem, à 12 points. Je vais vous donner le premier thème et on est parti. Vous êtes chaud, Adem ? Tu es chaud ? Jules aussi ? Allez, on est parti. Premier thème, international algérien. Voilà, on commence directement. Premier indice, je joue actuellement dans le championnat de Belgique. Si tu sais, tu peux buzzer directement et donner, que ce soit Jules ou Adem d'ailleurs. Deuxième indice, mon club actuel est Courtrey où je suis le capitaine de l'équipe. Oui ? Kadri. Oui, Abdel Kadri, effectivement, ça fait 3 points. Toi, tu le connais, Jules. Oui, oui. Il faut être plus vite. Oui, il faut aller vite. T'as eu raison, t'as eu raison. Il le savait, mais malheureusement, il n'a pas été vif. Tu l'as rattrapé pour la prochaine. Allez, deuxième thème, entraîneur de football. On part sur un premier indice. Attention, vous allez être très, très rapide. Premier indice, j'ai remporté l'UFA Conférence League en 2022. Deuxième indice, j'ai conduit le dernier club italien en 2010 jusqu'au triplé historique Scudetto, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Vous ne l'avez pas ? Troisième indice. Mais ce n'est pas qu'en Belgique. Non, non, non. Là, on est sur entraîneur de football. Donc, ça peut être partout en Europe, Jules. OK. OK, donc je répète le deuxième indice. Tu l'as ? Je ne connais pas son nom, mais c'est l'entraîneur de West Ham. Non, ce n'est pas l'entraîneur de West Ham. Fiorentine. Non, ce n'est pas l'entraîneur de la Fiorentina. Troisième indice, ça va vous aider. Je entraînais le Real Madrid. Ancelotti. Non, non, encore. Il a gagné l'UFA Conférence en 2022. 2022, pas 2023. Attention, attention. Parce que 2023, effectivement, West Ham a gagné l'UFA Conférence League. Mais ce n'est pas l'entraîneur de West Ham. C'est de l'année d'avant. Mourinho. Oui, José Mourinho. Super. Allez, ça fait deux points pour Jules qui recolle. 3-2. C'est bien, c'est serré. On va partir sur le troisième thème. Maintenant, on voit que les esprits sont en train de s'échauffer. C'est bien. Thème, légende des Diables Rouges. Premier indice, né à Anvers. C'est un ville, ça. Oui, j'essaie. Deuxième indice. Ça m'a plusieurs. Mon deuxième nom de famille, écoutez bien ce que je dis, est Bollingoli. Lukaku. Oui, Lukaku, c'est correct. Effectivement, trois points supplémentaires pour Jules qui donc passe devant dans cette première épreuve. C'est pas mal, c'est pas mal. T'es reparti. Eh bien, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te refaire la cerise parce que maintenant, c'est vraiment très spécial. On parle forcément d'un duel entre la Belgique et l'Algérie. On vous en dit plus tout de suite parce qu'on est dans le marsupilla 11. Eh oui, le marsupilla 11, très simple. Je vous donne la fiche d'un match qui a eu lieu. Par exemple, la France face à l'Argentine, Coupe du Monde 2022, les amis. Et je vous demande, eh bien, le 11 de base. Qui a joué dans le 11 de base en France ? Qui a joué dans le 11 de base en Argentine ? Attention, je ne vais pas vous demander ça. C'est un exemple. Vous pouvez, bien sûr, donner les noms que vous voulez. Il n'y a pas de réponse négative, Adem. Ça veut dire que si tu as envie, tu mets ce que tu veux et il n'y aura rien. Si tu es bon, on calcule ce qui est bon. Ça va ? C'est clair comme ça, Jules ? Tu as compris un petit peu ? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un fameux match. Coupe du Monde 2014, les amis. Belgique-Algérie. Troisième match de la phase de poule. Évidemment, un match dont tout le monde se souvient. La Belgique avait gagné 2-1. Tu te rappelles du buteur algérien ? Oui, Ferroli. Exactement. Sur un pénalte. Eh bien, voilà. Donc, c'est bien. On est dedans. Parfait. Eh bien, je vais vous demander simplement de vous armer de ces petits stylos qui sont là. Les deux équipes. Et donc, vous me donnez le 11 de base, soit de la Belgique, soit de l'Algérie. Là où vous êtes le plus à l'aise. OK. On est parti. On va les laisser faire fulminer leur cerveau et on revient après. Le temps est écoulé, messieurs. Je vais vous demander de me donner vos feuilles. Alors là, c'est vraiment un duel de choix. D'un côté, Adem, tu as choisi. L'Algérie. L'Algérie, évidemment. Et Jules, tu as choisi la Belgique. Parfait. Eh bien, on va regarder ensemble forcément les questions. On va vous demander un petit peu de temps parce que là, on a vraiment des élèves assidus. Attention. Du côté de l'Algérie, donc du côté d'Adem, on a combien de noms corrects ? On va voir ça. Donc, Mboli, c'est correct. Bouguera, c'est correct. Ça fait 2. Alish, ça fait 3. C'est correct. Ferroli. Là, tu as mis Fégouli. C'est correct. Effectivement, il était titulaire. Il a d'ailleurs marqué un but. C'est correct. Brahimi. Je vais regarder. Non, Brahimi n'y était pas. Ah ouais ? Donc, voilà. Slimani n'y était pas non plus. Et Goulam y était. Effectivement, ça fait 5. Et donc, Mehdi. Mehdi qui ? Mehdi. Non, tu mets Mehdi. Mehdi. Comment il s'appelle ? Mehdi ? Bööp. Non. Là, tu dois dire le nom. Sinon, on ne peut pas l'accorder. C'est qui ? Mehdi ? Mehdi. Fassin ? Non, c'est non. Il y en a un autre. Oui, il y en a un qui s'appelle Mehdi. Avec les cheveux lents. Exactement. Mais je connais que Mehdi. Ok. Écoute, c'était Mehdi Mostafa. Mostafa. Donc, tu en as 5 réponses correctes. On calcule bien sûr. Et puis de l'autre côté, on va regarder Jules. Thibaut Courtois, c'est évidemment correct. Alderweireld, c'est correct. Van Böten, c'est correct. Kompany, je ne sais pas pourquoi tu as fait un petit signe, mais c'est correct ici aussi. Wurtonian, c'est correct. Axel Huitzel, c'est correct. Kevin De Bruyne, c'est bon. Romelu Lukaku et Eden Hazard. Frérot, ça fait 10 ans que... Ça fait 10 ans que c'est la même équipe. C'est normal. Oui, c'est clair. Il y a qui encore ? Oui, mais je vais te donner l'équipe, effectivement. C'est Lainé, non ? Non, il a marqué le deuxième but. Mais il est rentré. Nasser Chadli, il est entré en seconde partie de match. Oui, tout à fait. Il a marqué à la 78e minute de jeu, 78e. Il était titulaire également Moussa Dembele. Dembele. Nasser Chadli aussi. Et c'est tout. Pour le reste, il a quasiment tout bon. Donc voilà, 4 points. Ça veut dire que là, on commence à prendre le lead tout doucement du côté de Jules. Il reste une dernière épreuve. Adem, là-dessus, c'est une question de vitesse. Je vais vous demander de vous regarder dans les yeux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est les zèbres dans les yeux, tout de suite. Alors, vous avez 10 questions. On fait quoi, Jules ? On va t'expliquer ce qu'on va faire. 10 questions. Vous vous regardez dans les yeux. Le plus rapide à donner la bonne réponse, forcément, il obtient le point. 10 questions. Ça veut donc dire 10 points. Ça veut donc dire que ce n'est pas encore terminé pour toi, Adem. Tu devrais donc faire un 100%. Un 100%, ça veut dire aucune réponse laissée à Jules ou pas correcte. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Chaud ? OK, on démarre avec la première question de ces zèbres dans les yeux. Quel joueur né à Marseille ? Écoutez bien les questions. C'est important que vous les écoutiez. Sinon, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Quel joueur né à Marseille a signé au Paris Saint-Germain cet été ? Cet été, il y a eu un transfert d'un mec qui est né à Marseille. Il a signé au Paris Saint-Germain. Il faut buzzer. Hernandez, effectivement. C'est correct. Le bas-gauche. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas terminé. On continue à se battre, Adem. Ce n'est pas fini. Tahya Djezir, comme on dit. Allez. Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ? La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est correct. On espère que tu y participeras. En tout cas, ce sera très plaisir de te voir. Bien sûr, si tu y joues, quel est l'actuel entraîneur, sélectionneur plutôt, de l'équipe nationale Espoir Belge, autrement appelée les Diablotas ? Gilles Swertz. Oui, c'est correct, absolument. Gilles Swertz. On passe maintenant à une autre question un petit peu plus compliquée. Qui est l'actuel sélectionneur de l'Italie ? Ah oui, il a changé. Donc, c'est un autre. Ce n'est pas trop récent non plus, mais vous pouvez l'avoir. Si je vois que... Oui, oui, on ne souffle pas derrière. On entend des petites réponses par-ci, par-là. Avant, c'était Mancini. Oui, avant, c'était Mancini. Il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, on y est presque. Je pense que le cerveau est en train de travailler. Adem, réfléchis. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il est parti en Arabie Saoudite, il y a eu un autre qui est arrivé. Je vous l'ai un indice, je vous le donne parce que je vous aime bien. L'indice, c'est qu'il était l'entraîneur de Naples la saison dernière. Ils ont gagné le titre en Italie. Il est passé par le Zénith, il est passé par la S-Roma. C'est un homme de titre. Il est chauve, là. Oui, il est chauve, absolument, on y est presque. Tu vas y arriver ou pas ? Non. Tu vas y arriver ou pas, Adem ? Non, allez, vous lui donnez votre langue au chat. Pas de points sur cette question. Luciano Spalletti. Oui, Spalletti. Luciano Spalletti, évidemment. L'entraîneur, ancien entraîneur champion d'Italie avec le Napoli. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Allez, qui est le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre ? Ah oui, vous pouvez essayer. Harry Kane. Harry Kane, absolument, c'est correct, tout à fait. Quel pays africain ? Je vais démarre-moi encore. Bellingham. Non, Bellingham, pas encore. Peut-être après l'Euro. Quel pays africain a terminé demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde ? Un pays africain. Maroc. Oui, le Maroc, c'est correct. Il y a le Montana, c'est incroyable. On calcule, bien sûr, sur le côté pour les points. Je pense qu'on est en train de monter tout doucement en régime. Attention, il y a plusieurs réponses correctes. Si vous en donnez une qui est correcte, c'est bon. Quel club belge joue actuellement avec le maillot jaune et bleu ? Saint-Tron. Il y avait Saint-Tron, effectivement. C'est correct, mais c'est Jules qui l'a dit avant. Adem, il faut être fait lait. Je suis désolé. Je sais que tu n'aimes pas perdre. C'est normal, tu es un champion. Mais là, il faut le donner à Jules, effectivement. Allez, quelques questions supplémentaires. Quel joueur belge évolue actuellement à l'Atletico Madrid ? L'Itia Bitson. Oui, il a dit avant lui. Attends, on va voir avec le VAR. Je vais voir avec le VAR. Le VAR nous dit quoi ? C'est pour Adem ? Allez, c'est pour Adem. C'est Adem qui la gagne. C'est le VAR. C'est vrai qu'on a un VAR à l'année. Des fois, il m'énerve. Je m'en fous, pas de souci. Je m'en fous. Cette fois-ci, tu vois, la VAR, elle est avec toi. Tu vois, de temps en temps, elle t'aimait. J'ai bien la VAR. C'est super. J'ai vu que l'autre VAR. Allez, comment s'appelle la célèbre émission de football qui est diffusée tous les week-ends sur la BBC en Angleterre ? Match of the Day. Match of the Day, effectivement. Allez, la dernière. Combien de fois l'Uruguay a-t-il gagné la Coupe du Monde ? Une fois. Non. Deux. Oui, c'est deux, c'est correct. En 1930. Si ce n'était pas correct, il y avait trois. En 1930 et en 1940, effectivement. On revient juste après, bien sûr, avec les résultats. Et donc, voilà. On a un autre quart de finaliste. Adem, merci. Mais tu l'as bien compris. The winner is today, Jules Van Clempitz. Évidemment. Superbe duo entre vous. Excellent. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis, quant à nous, on se retrouve très rapidement pour les quarts de finale. Et le prochain, on verra. On verra un petit peu qui est-ce que tu vas affronter. Ça, c'est la surprise. Bien sûr, quant à vous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Zebra Quiz. N'hésitez jamais. Tac le like. Et évidemment, dans les commentaires, Adem Zorgan a-t-il été volé dans ce match ? On ne sait pas. Voilà. N'hésitez pas à nous donner votre réaction. Salut. Ciao, ciao. 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 Ciao.